Bon, ben, lundi matin, le roi, la reine et le petit prince ont été invités chez Pierre-Jean Chalençon à manger, sans masque en plus. C'est pas autorisé, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Ton talent, putain, les mecs, les copains. Je sais que toi aussi, derrière ton écran, t'es étonné par ton talent freestyle, freestyle, hip-hop, pour vous parler, pas du tout hip-hop d'ailleurs, pour vous parler d'un petit sujet qui m'a fait marrer, pour ceux qui l'ont loupé, il y a des... Parce que dans l'intro, c'était pas clair, j'avoue que mon intro était pas claire, mais il y a des invitations qui se font en loose day dans des restaurants, donc clandestins dans Paris, et c'est surtout réserver une clientèle plutôt huppée, plutôt riche, et pas que, parce qu'il y a aussi des ministres dedans. Alors, je suis un petit peu... Tu vois, je suis un petit peu comme un robinet là-dessus, je suis mitigé. Parce que ce que tu veux, le truc de dire, ouais, c'est pas bien avec clandestin, moi j'ai envie de dire, à la base, chacun fait ce qu'il veut, et les moutons seront bien gardés. Chacun fait ce qu'il veut de son cul, ils veulent aller, celui qui veut se faire des soirées, machin, de ça, ok, d'accord. Mais, le problème, le souci dans cette histoire, c'est que ça inclut des ministres, et que là, par contre, c'est pas pareil, parce que tu peux pas demander à la population ce que toi-même, tu ne fais pas. Voilà, et quelque part, j'ai envie de dire, je voulais parler de cette histoire-là, parce que c'est quand même, il y a une grosse, grosse, grosse hypocrisie, derrière cette histoire, parce qu'effectivement, là, c'est mis en lumière, au plein jour, j'ai envie de dire, à cause de Pierre-Jean Chalençon, qui s'est fait reconnaître dans un reportage, où normalement, il ne devait pas être reconnu, mais bon, il est tellement reconnaissable, et tellement malin, le gars, et il a ouvert sa bouche, même si après, il va faire un rétropédalage, on va le voir dans la vidéo, là, mais, donc, il s'est grillé, lui, tout seul, et il a grillé aussi, donc, les ministres. Et je dis, c'est une grosse hypocrisie, parce qu'on se doute bien, de toute façon, qu'ils n'ont, à la base, rien à branler de ce qu'ils disent, le gouvernement. Moi, j'ai absolument aucune confiance en eux, déjà, d'avance, et ça prouve bien que j'ai pas tort de pas avoir confiance en eux, et je suppose qu'il y a, même si c'est certain, il y a même pire derrière nous qu'on sait pas. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une grosse hypocrisie, évidemment. Ils doivent, évidemment, se retrouver le soir et faire des trucs que nous, on n'est pas au courant, parce qu'ils vivent un peu, on a l'impression de vivre un peu dans cette monarchie, dans cette nouvelle monarchie, en France. C'est l'impression que moi, j'ai, en tous les cas. Et donc, on nous disait, dans l'article, on nous dit, donc, vendredi 2 avril, M6 a diffusé un reportage sur les restaurants clandestins. Selon un organisateur, plusieurs ministres auraient pris part à des dîners clandestins. Une enquête a été ouverte. Alors, voilà. Bon, ça, ça me fait, tu vois, c'est toujours, c'est le truc, ça me fait marrer, parce qu'une enquête a été ouverte comme si qu'ils découvraient, quoi, les mecs. Hein, dis donc, ah bon ? Ah, non, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Ah, non, du tout, comment ? Jeudi dernier, j'étais où ? Mais j'étais chez moi, moi, je jouais au Cluedro avec ma grand-mère. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, la France vient d'entamer son troisième confinement, vendredi 2 avril. Eh ouais. Ah, et le 1, et le 2, et le 3, ramène la coupe à la maison, hein. Alors, nombreux sont les Français à avoir ouvert, à avoir eu, pardon, les yeux rivés sur un reportage, je veux dire, ouvert les yeux, mais là, je pense que j'ai rêvé. J'ai rêvé pour la France, et les Français qu'ils aient ouvert les yeux. Alors, sur un reportage, donc, diffusé sur M6, et avoir été stupéfait d'apprendre que certains ministres auraient participé à des soirées clandestines, et même au dîner au sein de restaurants clandestins. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah, tu m'étonnes. Mais déjà, quand tu sais que la cantine de l'Elysée, elle est ouverte, alors que les restaurants sont fermés, tu te dis, il y a quand même un problème là-dedans, hein. Bon. Bon, une polémique qui n'a pas tardé à faire réagir plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ah, parce que Gérald, c'est un peu le père la morale, tu vois. Lui, c'est sûr qu'il ne fait pas de bêtises, hein. Gérald, fume pas de spliff, Gérald. Tiens, il ne va pas dans les soirées comme ça. Ah non. Alors, ce dernier a pris la parole sur Twitter, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il demande des comptes aux organisateurs comme aux participants. Ah, je veux des noms, je veux savoir. Alors, si c'est une femme, je veux savoir son nom. Si c'est un cheval, je veux savoir dans quelle course. Mais ils se foutent vraiment de notre gueule, quoi. Comme si que les mecs, ils ne sont pas au courant, putain. Et ils n'ont pas normalement le truc, genre, je ne sais pas quoi, le tracker, là, machin, l'application du Covid, là, je ne sais pas quoi, là. Où ils ne sont pas censés dire les mouvements, où ils sont, où ils sont, où ils vont, je ne sais plus quoi. Je ne la connais pas, l'application, donc dites-moi dans les commentaires si je me planque, mais il me semblait qu'il y avait un truc comme ça. Enfin, bref, normalement, tu dois savoir où sont tes ministres, en règle générale. En tout cas, pour le président. Et pour Gérald, qui s'occupe de la sécurité française. Bon. Alors, pour les besoins du reportage diffusé, donc, dans le 1945 sur M6, des journalistes ont réussi à se procurer en caméra cachée des images des soirées clandestines. Des soirées auxquelles plusieurs ministres auraient participé, c'est en tout cas ce que révèle un des organisateurs. Donc, guillemets, voient des guillemets. « J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants qui sont soi-disant des restos clandestins avec un certain nombre de ministres. Alors, ça me fait doucement rigoler. On est en démocratie, on fait ce qu'on veut. » dévoile-t-il. Bah non, bah tu vois, donc après, on a su que c'était Pierre-Jean Chalençon, évidemment, on ira voir après, c'est qui Pierre-Jean Chalençon ? Pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais évidemment, ça me fait délirer parce qu'on est en démocratie. Bah ouais, mais du coup, bah non. Parce que, bah oui, on est en démocratie, mais donc il y a des lois qui sont édictées, notamment par le gouvernement, et donc le peuple doit suivre ces lois-là. C'est vrai que dit comme ça, ça ressemble à une monarchie. Ah ouais, ça ressemble même à une dictature. Ah ouais. Mais c'est la vérité, c'est la réalité, ça se passe comme ça, les copains. Et lui, il nous dit ça, mais du coup, quand t'es dans une démocratie, soi-disant, faire ça derrière le peuple en invitant des ministres, ça ressemble plus tellement à une démocratie. On a plutôt l'impression d'une monarchie, comme à l'époque, les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. D'où mon interprétation un peu en freestyle du début de la vidéo. Ah, évidemment, on a vraiment l'impression. Les soufis près des vassaux qui sont en bas et qui crèvent la dalle, et qui crèvent du Covid actuellement, et les richards, les bourges, qui sont tout en haut et qui font des soirées au bas le masqué, oh oui, oh oui. Ah ouais, on ne sait plus s'arrêter, oh oui, oh oui. Et donc, on voit aussi sur le tweet, il marquait caviar champagne, menu des grands chefs, et retrait du masque obligatoire. Ah ouais, parce que ça s'accompagne quand même des petites mesurettes assez sympathiques, sympatoches, j'ai envie de te dire. Nos journalistes ont pu pénétrer, et quand ils pénètrent, les journalistes, dans ces fêtes clandestines, et oui, pas dans des clandestines, ou des clandestins, dans des fêtes clandestines, faire attention, du haut au standing qui se tiennent actuellement à Paris. Et donc, il y a une vidéo, je vous laisserai aller voir la vidéo, de toute façon, vous verrez, je mets évidemment les sources dans les descriptions des vidéos, donc vous aurez tout le loisir d'aller voir ce qui se passe exactement dans la vidéo. Mais j'ai fait un arrêt sur image ici, parce qu'on voit donc, une demi-bouteille par personne, digestif, eau, minéral, thé, café, menu, la cuisine, en fait, 490 euros par personne, et ouais, t'es pas invité, toi, 490 euros, tu les gardes pour t'acheter la PlayStation 5, ou la Xbox Series X, le jour où ton magasin l'aura. Ben ouais. Ah, c'est extraordinaire tout ça, j'ai mis exprès l'arrêt sur image, t'as eu ce professionnalisme un peu. Ah, mais je te bluffe, je sens que t'es bluffé. Depuis mon freestyle, déjà, t'es comme ça. Ah, mais qui est-ce, pourquoi, ah, je sais bien. Si t'es dit, là, il y a eu la résurrection, là, qui est passée il y a les derniers jours, peut-être que c'est lui. Ah, peut-être bien. Ah, la barbe, les cheveux lents, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je disais, trêve de plaisanterie, que j'ai fait un arrêt sur image, pour que vous puissiez bien comprendre que c'est vraiment, on ne s'adresse pas à monsieur et madame tout le monde. Tu te doutes bien que 490 euros, parfois, c'est ce que les gens y gagnent quand ils travaillent à mi-temps, et la plupart du temps, c'est la moitié de ton salaire, déjà, pour ceux qui touchent le SMIC. Ah, le valeureux et fantastique SMIC. Ah, je l'aime, ce SMIC. Alors, des agissements qui, selon le ministre de l'Intérieur, doivent être sanctionnés dans un truc publié, donc, ce dimanche 4 avril, donc, Geralt Darmanin, affirme avoir demandé au préfet de la police de Paris de vérifier l'exactitude des faits rapportés. Il écrit également que si les faits sont avérés, les organisateurs, ainsi que les participants à ces dîners clandestins, seront poursuivis. Bien sûr, Geralt. On te croit, Geralt. Ah, ouais, Geralt. Ah, Geralt. Tu me fais penser à The Witcher, Geralt, mais t'as pas le charisme. Et, en fait, non, tu me fais pas penser du tout à lui. Mais t'as le même prénom, ben voilà, c'est comme ça, Geralt Dariv. Donc, il nous dit, donc, à la suite du reportage de M6, j'ai demandé au préfet de police de Paris de vérifier l'exactitude des faits rapportés afin, s'ils sont vérifiés, de poursuivre les organisateurs et les participants de ce dîner clandestin. Ça, c'est Geralt qui nous dit ça. Et quand c'est Geralt qui te dit un truc, ben déjà, tu chies dans ton foc. Ben, ça commence comme ça, tu flippes parce que, ben, attention, charisme, volonté, force, puissance, kung-fu. Je ne sais pas pourquoi, mais kung-fu. Non, mais il inspire l'autorité. C'est un petit bonhomme qui inspire l'autorité. Ça me fait marrer parce que dans les médias, ils essayent de le faire passer pour le mec hyper autoritaire. Ah ouais, il a remplacé R6, ben, c'est un petit Sarkozy. Il a remplacé Sarkozy. Il est tellement autoritaire, il est très puissant. Et quand tu le vois, ben, il ne ferait pas... Il ne péterait pas trois pattes à un canard et il ne ferait pas peur non plus à un moustique, quoi. C'est-à-dire que même, les moustiques, quand ils passent, c'est... Non, c'est bon, c'est Geralt. Mais bon, ils le font passer pour le mec, un vaillant. Et puis alors, lui, il est à fond. Il veut vraiment montrer qu'il a la patate. Il n'est pas là pour rigoler, attention. Donc, de nombreuses réactions. Suite à la réaction du ministre de l'Intérieur, la préfecture de police a rapidement réagi en affirmant avoir ouvert une enquête afin d'identifier tous les organisateurs et les participants à ces soirées clandestines qui se tiennent au mépris des restrictions sanitaires en vigueur. Comme si qu'ils ne sont pas au courant. Comme si qu'ils ne sont pas au courant. Ça se passe dans les beaux quartiers de Paris. Des quartiers où tu as des caméras partout. Où les mecs, tu as la police qui passe tout le temps parce qu'il n'y a rien. Donc, ils y passent tout le temps. Bah ouais. Ils savent très bien. Ils savent très bien. Ce n'est pas une voiture. Ce n'est pas deux voitures qui arrivent. Ils savent très bien ce qui se passe, les mecs. Putain. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Et il y a des gens qui croient. Je t'assure. Je suis sûr qu'il y a même des gens qui vont regarder la vidéo-là et qui vont dire « Mais non, mais on ne savait pas. Ils ne savaient pas. Tu vas trop loin. » Bah grand bien t'en fasse. Si tu y crois à celle-là, je peux t'en raconter d'autres. Alors, mais ce ne sont pas les seuls à avoir réagi. En plus des internautes qui ont montré leur mécontentement en créant le hashtag « On veut des noms ». Marlène Schiappa. Ah ! Marlène Schiappa. C'est pas ce qu'elle fout là, cette meuf. Et Bruno Le Maire ont également pris la parole lors de différentes interviews ce dimanche. Elle est d'une incompétence extraordinaire, cette femme. Je ne sais pas ce qu'elle fout là. Elle... J'ai envie de dire rien que sa façon de parler déjà. D'ailleurs, c'est quoi ? Rien que pour elle, à chaque fois qu'elle va parler, elle aura sa propre voix elle aussi. Après Brigitte Macron, la deuxième à avoir sa propre voix, c'est elle. Ah ! Vous allez dire « Ah, t'attaques que les femmes ! » Non, c'est pas volontaire. C'est juste que c'est tombé sur elle. Et puis je fais ce que je veux en même temps. Alors, Marlène Schiappa, donc sur les soirées clandestines. Ah non, quoi ? Du coup, elle a sa voix des guillemets, Marlène Schiappa. Du coup, t'as bien compris. Alors, si des ministres ou des députés ont enfreint les règles, ils font qu'ils aient des amendes et qu'ils soient pénalisés comme n'importe qu'un citoyen. Je ne sais pas si je la tiens bien, tu vois, la voix de Marlène Schiappa. Il faudrait que je la retravaille. Ah ouais, non ? Je ne sais pas. Il y a un truc comme ça, tu vois, chez elle, comme la façon dont elle s'exprime. Évidemment, je ne suis pas un imitateur à la base. Hein ? Donc, ne viens pas m'attaquer sur le terrain de l'imitation. Oh, espèce d'intrigue en belle-équeue. Tout ça, je le dois à un talent inné. Hein ? Je ne travaille pas mes imitations. Il y en a qui vont me croire, qui vont me dire que j'ai la grosse tête. Ouais. Quand le ministre délégué à la citoyenneté... Alors, quand la ministre déléguée à la citoyenneté après avoir déclaré ne pas avoir participé à ce genre de soirée, oui, parce qu'on lui a posé la question, est-ce que vous participez à ce genre de soirée ? Ah non ? Ah moi ? Ah, mais pas du tout, mais quoi ? Je suis sûr qu'elle a dû dire un truc comme ça, tu vois. Je te dis, la voix, je n'en suis pas certain encore. Je vais la travailler, mais pour l'instant, on va la garder comme ça. Donc, elle disait, si des ministres ou des députés ont enfreint les règles, j'ai déjà dit juste avant. Donc, le ministre de l'économie et des finances, lui, demande à cet organisateur de donner des noms. Donner des noms. Ça fait penser à une période, ça. Une période de notre histoire. Une période sans obscur de notre histoire. Donc, lui, il dit, il n'y a pas de passe-droits pour personne et je serais curieux que ce restaurateur donne des noms donne le nom des ministres s'il est bien informé s'il est si bien informé que cela. Tous les ministres, sans exception, respectent leurs règles. Aucun n'estime avoir droit à quelque chose ou quelque passe-droit que ce soit. Ouais, c'était quelque passe-droit que ce soit, en fait. Il n'y avait pas quelque chose, mais bon, on s'en fout. T'imagines, donc, lui, il dit, en gros, il attaque directement, donc, le type qui a été pris en flag dans le reportage en disant, si tu as des noms, tu n'as qu'à les données si tu es si bien informé. Évidemment, maintenant, on est vraiment dans le Muppet Show. C'est un jeu, c'est un cinéma. Chacun va tenir son rôle. Autant le mec, Pierre-Jean Chalençon, il va tenir son rôle, lui aussi, de son côté. Et donc, on va justement aller voir ce que notre ami Jean Chalençon, c'est lui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le type qu'on voit ici sur la photo. Et donc, qui est Pierre-Jean Chalençon ? Tu vas voir, c'est assez rigolo. Alors, Pierre-Jean Chalençon est un homme d'affaires. De quelle affaire ? Je ne sais pas, mais c'est un homme d'affaires. Et un homme des médias français. Oui. Il fait un truc, il faisait un truc sur les... Je ne sais plus c'est quoi, d'ailleurs, l'émission où tu revends les trucs chez toi et puis tu as les enchères, je ne sais plus c'est quoi le nom. Dites-moi dans les commentaires, je ne m'en souviens pas. Je ne regardais pas l'émission déjà à la base. Donc, bref. Et donc, né le 23 juin 1970 à Rueil-Malmaison. On s'en fout. Et donc, il est également, et c'est ça qui est rigolo, collectionneur d'objets principalement liés à Napoléon Ier. Et je crois qu'en plus, c'est le plus grand collectionneur, il me semble. Un des plus grands collectionneurs au monde de Napoléon. Ah, Napoléon l'empereur, Napoléon évidemment, pas ton voisin, qui s'appelle peut-être Napoléon. Donc, ce monsieur, il a déjà beaucoup d'argent et ça, on s'en fout, c'est son problème à lui. Il a surtout une grande, 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 grande demeure qui est le palais Vivienne. Là où, pareil, on s'en fout, il fait bien ce qu'il veut de sa vie. Mais, c'est bon qu'on voit vraiment le mec tourner vers l'empereur, le roi, la royauté, les machins, les trucs comme ça. Et vraiment, ça sent vraiment, tu vois, ça sent quand même vraiment la petite soirée comme ça où j'invite les ministres. Allez voir la vidéo parce que la vidéo que j'ai mise, que je mets dans la description des vidéos, je vais mettre les liens. vous pourrez aller voir, vous allez voir ce qu'il dit, vous allez vite comprendre. Moi, j'ai retenu, j'avais retenu, Belly Bus, c'est ici, j'avais retenu sa réponse à Pierre-Jean Chalançon et vous allez voir ce qu'il dit, Pierre-Jean Chalançon, donc pour se défendre, il dit, Pierre-Jean Chalançon, donc, je crois que c'est son avocat qui dit ça, l'avocat de Pierre-Jean Chalançon. Pierre-Jean Chalançon, grand collectionneur des objets de Napoléon a toujours apprécié faire de l'humour. Ah, c'est un sacré décor, le Pierre-Jean. Ah ben, on a eu coluche, on a Pierre-Jean maintenant, j'ai envie de te dire, c'est à... même niveau. Alors, c'est ainsi que quand celui-ci précise qu'il dîne avec des ministres dans des restaurants clandestins, il manie avec brilleux le sens de l'absurde. Surprend-nous pour des cons ! L'avocat, donc, a déclaré l'avocat de maître Jean-Luc Chetboun, 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 bah, dans un communiqué à l'AFP qui nous prend bien pour des cons, lui aussi, l'avocat de Pierre-Jean Chalançon. Évidemment, c'est ce que je disais, il va être dans son... dans son bon droit, j'ai envie de dire, dans son domaine, l'avocat, ils vont surtout être tous dans leur rôle et dans leur cinéma et dans leur jeu. Maintenant, ils vont tous se renvoyer à la balle entre, évidemment, le ministre de l'Intérieur. Ah non, bah, dites-moi, alors là, je suis prêt à frapper. Où est mon bâton ? J'ai trouvé ma matraque. Dites-moi où ils sont ? Je vais les frapper immédiatement. Donnez-moi des noms, je veux des noms. Entre lui qui va dire ça à notre ministre qui va dire « Ah ouais, bah si, c'est bien, il n'y a qu'à donner des noms Pierre-Jean Chalançon et puis tu seras puni. avec des histoires à la con à dormir debout comme si on allait croire à leurs conneries. » en gros, en réalité, moi, c'est ce que je vous disais en préambule dans le début de la vidéo. Quelque part, chacun fait ce qu'il veut et les mecs qui veulent s'inviter, ça, je ne suis pas là pour taper sur qui que ce soit. Tu fais ceci, tu fais cela. Ce n'est pas la question. Ce qu'il y a la question, c'est de se dire quand même qu'il y a quand même des ministres qui sont invités. Pour moi, c'est une évidence, c'est sûr. Et tous ceux qui viennent en premier, Marlène Schiappa et tout ça, qui en demandent, à mon avis, ils en font partie aussi. Il n'y a pas de souci. Même si, évidemment, ça va toujours être très, très, très difficile de prouver parce qu'ils ont le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent et tu fermes ta brouche. Mais bon, du coup, on croit ce qu'on veut et quand on croit ce qu'on veut, moi, je crois qu'ils se foutent bien de notre gueule. Ça, c'est évident. Et ce qui me gêne, en fait, c'est pour ça, c'est ce que je disais, chacun fait ce qu'il veut mais ce qui me gêne, c'est qu'il y a quand même à côté de ça plein de commerces qui sont fermés, t'as plein de gens qui sont en train de crever, t'as des restaurateurs qui se sont suicidés, etc., etc. Je ne vais pas te faire la musique de violon mais t'as bien compris ce que je veux dire. Et au-delà de tout ça, ce qui me gêne le plus, vraiment, c'est qu'on a vraiment cette impression de... C'est pas qu'une impression, pour moi, ça a toujours été le cas. C'est pour ça que je disais dans mes précédentes vidéos, je n'ai jamais voté pour une de ces raisons-là, c'est que je ne crois pas du tout au système qui est mis en place. Pas du tout. Et on a donc vraiment l'illustration plutôt que l'impression, je dirais plutôt l'illustration de ce gouvernement très royaliste et de ces élites qui finalement font ce qu'ils veulent pendant que toi, tu fermes ta gueule et que tu prends dans ta tronche à peu près tout ce qui se passe. Voilà. Les soirées mondaines, les trucs, on a vraiment, tu vois, cette illustration de l'époque avec les soirées mondaines, avec les rois qui ont invité et qui faisaient des soirées comme ça, masquées, machin, où on invitait le duc de machin, la duchesse de mon cul, etc. C'est exactement pareil, ça n'a pas changé. Évidemment, ils vont tous se renvoyer à la balle, ils vont essayer de noyer le poisson, machin de ça, mais bon, c'est bien d'en parler, c'est bien de dire quand même ce qui se passe. Moi, en tout cas, je voulais en parler parce que ça illustre, encore une fois, c'est ce que je disais, mon ressenti sur la politique actuelle et les cons utiles de l'histoire, comme en ce moment, il y a un imbécile utile qui m'énerve particulièrement, c'est Zemmour, que je trouve brillant sur certains trucs, mais je le trouve aussi très... Un jour, j'en ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, un jour, on en parlera, où je vous expliquerai pourquoi pour moi, ce mec-là, c'est juste un rat de bibliothèque et c'est l'imbécile utile, c'est l'idiot utile, en fait. Il est tout en bas de la pyramide et c'est lui qui fait courir les mensonges, en fait. Il se croit intelligent mais il ne l'est pas du tout. Bref, c'est mon avis à moi. Dites-moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez surtout pas, merci encore une fois aux derniers abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu pour le référencement et l'algorithme, encore une fois, magique de ce monde merveilleux de la YouTube qui fait que plus on est abonné et plus ma chaîne elle est visible, tout simplement, c'est aussi con que ça. C'est pareil pour les likes, les commentaires, tout ça, en fait, c'est pour ça que je répète à chaque fois avec la petite cloche à actionner pour les prochaines vidéos, c'est parce que, eh bien, tout ça, ça permet de pouvoir soutenir la chaîne et qu'on soit de plus en plus visible, en fait. Sans quoi, c'est compliqué et on n'est pas... On n'a pas sorti de l'auberge, j'ai envie de te dire. Enfin bref, on s'en fout, faites ce que vous voulez mais bon, c'est juste pour vous expliquer. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, en tous les cas, ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Vous avez aussi mon Twitter et mon Facebook qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre et à basculer du côté absurde de la force sur Twitter, les copains. Je vous dis à la John Spartan, paix et félicité et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada